...avec ce mégaphone. Mais ne vous en faites pas. La vérité mérite d'un titre. Alors. Je disais que je demande à la population de faire quai de soutenir le maire et de travailler avec lui pour l'intérêt de faire quai. Mais je suis là pour dire mon soutien à Kauéli. Mais je suis là aussi pour demander qu'il y ait l'union entre les filles et les fils de faire quai. Ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas diviser. Allô ? Allô ? Allô ? On peut déposer en tête ? Dépose, dépose. Dépose, 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 voilà. Allô ? Allô ? De faire en sorte que la population de faire quai malgré tout reste unie. en ce qui me concerne. Merci, le moukou est revenu. Donc, Papa Kiyali, je disais, ne vous découragez pas. Mettez-vous au travail, je demande aux communautés, à tout le monde, mettez-vous au travail pour faire l'union et puis faire en sorte que Percueil reste unie. Dans quelques années, il y aura un autre maire, il y aura d'autres députés, il y aura d'autres présidents de région. C'est ça la démocratie. On n'est pas dans un royaume. Donc, la démocratie, quand quelqu'un perd, vraiment, il ne doit pas se fâcher. On doit se mettre ensemble et puis travailler. En ce qui me concerne, c'est ce à quoi, quel que soit celui qui sera élu, moi, j'essaierai à faire que pour le soutenir, l'accompagner. Quel que soit celui qui sera le maire, il aura mon soutien. Quel que soit celui qui sera le président de la région, il aura mon soutien. Le maire, c'est ça, la démocratie, la démocratie ne doit pas être sélective. Elle doit être complète. C'est pourquoi je vais demander aux populations de faire quai. Depuis que je suis arrivé, j'ai reçu certains de mes parents au village à la Fopoka. qui sont venus me dire, Guillaume, nous sommes inquiets, on entend des choses à Abidjan, on veut te chasser de l'Assemblée nationale. Ah, on apprend, Guillaume, que tu veux aller te mettre à un pétier contre Alassane Ouattara. Ah, on a peur, on est inquiets, Guillaume, dis-nous, c'est quoi ? Bon, je suis là, je vais vous parler. Je vais vous parler. Trois choses. Vous voyez, qu'il y a un même qui est allé plus loin. Il m'a dit, Guillaume, il ne faut pas que le Nord perde le pouvoir. Il faut qu'on garde le Nord au pouvoir. J'ai dit, mais est-ce que tu sais à qui tu parles ? Garder le pouvoir au Nord, ça a dit quoi ? Garder le pouvoir au Nord, ça a dit quoi ? J'ai dit, arrêtez de jouer avec le feu. Vous voulez brûler la Côte d'Ivoire. Vous voulez diviser la Côte d'Ivoire. Garder le pouvoir au Nord, ça a dit quoi ? Ah bon ? Donc, on n'a qu'à couper la Côte d'Ivoire en deux, quoi. Comme ça, le pouvoir... Attention, si on ne coupe pas la Côte d'Ivoire en deux, on va garder le pouvoir au Nord comment ? Donc, on coupe la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on refasse la guerre, quoi ? On coupe la Côte d'Ivoire, comme ça, on coupe le Nord pour quitter de la Côte d'Ivoire. Comme ça, le pouvoir reste au Nord. Ça a dit quoi, ça ? D'un pays de 322 642 000 kilomètres carrés. On n'a qu'à garder le pouvoir au Nord, ça a dit quoi. Moi, je ne suis pas dedans. Et je parle depuis la terre de mes ancêtres. Mon père est né à Lafopo. Ma mère est né à Lafopo. Moi-même, je suis né à Paufuclé. Je suis né à Paufuclé. Je suis né à Paufuclé. Je parle au reste de la Côte d'Ivoire. Aucune région n'a le droit de dire qu'il faut qu'elle garde le pouvoir de l'ensemble des Ivoiriens pour les territoires. Pourquoi ? Faites très, très attention quand vous parlez. Parce que vous allez amener toutes les régions de la Côte d'Ivoire à se liguer contre le Nord. Et c'est dangereux. C'est ensemble, avec toutes les régions de la Côte d'Ivoire, qu'on doit diriger le pays. On ne prend pas le pouvoir pour une région, ni pour sa famille, ni pour son ethnie. On prend le pouvoir pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Le pouvoir au Nord, ça ne veut dire quoi ? Arrêtez ça, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Parce que les Ivoiriens sont trop mélangés pour que les régions jouent contre les autres régions. Pour qu'une ethnie joue contre les autres ethnies. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est battus. On s'est battus pour aimer les autres régions. On s'est battus pour donner de l'amour aux Ivoiriens. On ne s'est pas battus pour créer la haine, pour diviser, pour sectariser, pour régionaliser. On s'est battus parce que les autres ne voulaient pas de nous. Mais nous aujourd'hui, quand on a le pouvoir, on n'a pas le droit de dire qu'on ne veut pas des autres. On s'est battus parce que nous avons de l'amour à donner aux paulés, aux béthés, aux athiés, aux autres ethnies. Pour leur dire, veuillez, vous êtes nos frères, ensemble, nous devons gouverner la Côte d'Ivoire. Attention, ne brûlez pas la Côte d'Ivoire. Ne brûlez pas la Côte d'Ivoire encore, avec des propos comme ça. La Côte d'Ivoire doit se battre pour créer la nation ivoirienne. Pourquoi aussi bien les doulas, les péthés, les paulés, les seuls faux ? Ensemble, on devient un seul peuple, le seul peuple de Côte d'Ivoire. Ivoirien. Donc, vraiment, moi là, je ne suis pas la affaire de dire que, oui, on veut nous tuer, on veut nous tuer comment ? On a vécu depuis ici, non ? Si aujourd'hui, vous avez peur, on est au pouvoir et puis on a peur. Non, arrêtez ça. C'est un débat qui n'est pas bon, qui n'est pas bon. Donc, ne venez pas me dire ça. Allez dire à d'autres personnes. Nous, nous voulons une Côte d'Ivoire unie. Une Côte d'Ivoire où le péthé a fait 608 comme le Zarafolo a bien eu à 608. Nous voulons une Côte d'Ivoire où le Paulé peut vivre à Tengénard et le Malenqué a coupé. C'est ce que c'est le Côte d'Ivoire qu'on veut. On ne veut pas une Côte d'Ivoire où on est réplié dans sa région, on est réplié sur soi-même, dans son village, dans son quartier. On veut une Côte d'Ivoire ouverte, une Côte d'Ivoire diversifiée, une Côte d'Ivoire réunifiée, unie et indivisible. C'est ce que c'est le Côte d'Ivoire que nous voulons. Il faut commencer à mettre ça dans la tête de tout le monde. C'est pourquoi Oufo Bayou nous a montré le chemin. Déjà dans les années 40, d'ailleurs, Oufo Bayou, il a créé le RDA en 1946. 46, il n'avait qu'à la 41 ans. Moi, je suis déjà vieux, j'ai 46 ans. Oufo Bayou, il tournait dans toute l'Afrique, l'année 41 ans. RDA, c'est la 46. C'est ce qu'on a danser à l'école. Oufo Bayou, il est en 1905. C'est quand même, c'est qu'il y a 46, il a comme une caractère. Non, il ne veut pas m'envoyer ici pour dire que Guillaume, ceci, il est jeune pour ça. Je suis jeune. Il ne faut pas imparabiliser les gens. Donc, pourquoi pas lui, là ? Pourquoi pas lui nous a donné l'exemple ? Il a créé le RDA. Mais Oufo Bayou était député de Corobo. Ou bien ? Moi, je me souviens, ici, il ne faut pas que les gens aient la peau courte. Ici, il ne faut pas que les gens aient la peau courte. quand moi, je militais au sein de la fessie, dans le même fergué, tout le monde m'insultait. On va dire la vérité. On disait à mon père, Clément, que ton fils, qui a rejet de la Boda, qui est en opposition, il ne sera jamais rien, ici, parce qu'Oufo Bayou, qui a supprimé les travaux forcés, nous, on est derrière lui, et celui qui combat Oufo Bayou, il ne sera jamais rien pour lui. Simon est là, mon père était ici, il en souffrait, parce que ses amis se moquaient de lui. Je disais, tout le monde était pésilé à l'hier. Et à l'époque, quand on venait à Paris, ici, à Fergué, à Diabala, de l'opposition, on était à Paris, on nous chassait, on pourrait pas porter le trigo des opposés ici, à Fergué. Les gens se poursuivaient. Alors, qui va venir me parler de démocratie ici, à Fergué ? Non, on a milité ici, ma première prison, c'était en 92. Je suis allé en prison. En 93, Dieu merci, je ne suis pas allé en prison. En 94, je suis allé en prison. En 95, je suis allé en prison. Donc, qui va venir me parler ici, de l'histoire démocratique ? Quand moi, j'allais en prison, Cardosie, vous n'aviez pas encore créé le RDR. Le RDR n'existait pas. Encore ! Cardosie, vous n'aviez pas encore créé le RDR. Le RDR n'est pas plus vieux que la prison que j'ai faite dans ce pays. pour la Côte d'Ivoire. Je suis allé en prison pour faire tout ça. Dans ce pays. Quand j'étais en prison, moi, c'était en Coréna. Avant lui, qu'est-ce qu'on me disait ? Quand j'allais en prison, qu'est-ce qu'on me disait ? Avec les blés qui sont là-haut, avec les jeunes joués, avec les blés boutiers, on disait, « Tu vois pas que tu es le seul mortiste au milieu des pétés et puis les autres là ? » C'est ce qu'on me disait ? Oui, j'étais le seul mortiste des blagues. Ne m'en venez pas à parler. Vous n'en venez pas à parler. Je fais ça ici. Je fais ça ici. Et puis c'est à moi qu'on va faire une clipoire. Et on veut le plan pour qui ? Si les gens avaient un peu de respect pour moi ici à faire qui ? On aurait eu des calculatures plus consensuelles. Mais enfin, au fond, vous voyez que c'est un territoire en Afrique, non pas seulement en Côte d'Ivoire. En 2010, quand le papa est à l'entrée et quand le papa s'est présenté à l'héritage à l'Houra-Djago et à cahier, tous les parents l'ont voté. Pourquoi ça a fait que vous voulez de l'humilier ? Pourquoi ça a fait que si vous ne voulez pas que j'existe ? Prévois. Pourquoi ça a fait que ici on veut de l'humilier ? On vient, on fait comme si, je n'existe pas. À quoi ? On n'a pas l'héritage. Arrêtez. Je reviens en 1410 en sortant du parti unique. Parfois, vous êtes présenté à l'Houra-Djago et à l'Houra-Djago et à la Vacherie. Et là, vous êtes présenté à l'Houra-Djago. on va me faire du chantage avec un poste qu'on se trompe. Mon cerveau est trop libre. Mon cerveau, je suis libre dans la tête. Je suis libre dans la tête. J'avais déjà 19 ans, 20 ans. Mon père est un peu de CIE. Moi, j'ai milité à la FECI. Mon père a eu l'intelligence et la sagesse de respecter mon engagement syndical. Je veux que les Ivoiriens réflexent ma liberté de pensée et mon cerveau. Non, vraiment, je n'ai aucun problème de président de l'Assemblée nationale. Je ferai ce que je pense juste pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Les gens croient que c'est maintenant que j'ai passé mon programme. Mais quand les gens demandent je me souviens de la rencontre que mon père qu'il a quitté parqu'il allait voir Wacena dans son bureau. Le Jean Wacena est là. Il a dit à Wacena « Je ne suis pas venu commander la libération de mon fils. J'ai appris dans les radios qu'il était mort. J'étais venu vous demander son corps pour l'intérêt à faire. Vous êtes très fort en étire. » Ce jour-là, j'étais fier de mon père. ça aurait été quelqu'un d'autre qui serait venu se mettre à genoux pleurer pour délivrer mon fils. Il a dit « Non, je ne suis pas venu demander sa libération. Mon fils a choisi sa loi et j'en suis là. » Alors mon grand-père, c'est lui qui m'a dit au monde à respecter mes choix, à respecter ma pensée, à respecter ma façon de voir. Pourquoi vous voulez me faire comme ça ? Pourquoi vous voulez m'humilier ? Pourquoi vous voulez toucher à la dignité ? Laissez-moi réfléchir, laissez-moi dessiner de ce qui est bon pour moi et de ce que je pense qui est bon pour la cause de moi. À t'en saisir, je ne peux pas le faire. Pas même. Arrêtons ces amusements. Arrêtons ces amusements. Ça, quand il va être trop sérieux, pourquoi on se comporte comme ça ? Non, je ne sais pas. Ce que je suis venu vous dire est clair. Je ne vais pas me l'aider si tu as décidé que je sois son chôneur. Je serai chôneur. Il y a des gens qui se sont chôveurs ici. Il est dans la Bible que les oiseaux ne travaillent pas mais ils n'aiment pas de faim non plus. Donc, arrêtons de faire ce petit châtard. La rapide, il va changer. On n'a atteint que 19. Personne n'est pas maintenant à se laisser de la peau au trompé. Chacun sait où se trouve son question. Ce que je suis a décidé pour moi, il n'a pas de données. C'est tout. Je ne vais pas tout le monde que je n'ai pas dit ce soir. Donc, chers parents, je suis venu vous dire ça parce que bon, il faut que les choses soient claires. Ce que moi, je veux aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est l'union. Comment on en est arrivé à se diviser comme ça ? Ça fait honte. Ça fait honte. Un pouvoir, on a souffert pour l'avoir. On n'a même pas dit que ça fait 20 ans. 8 ans seulement, on est divisé partout. On s'insulte partout. On s'écritue partout. Si vous n'avez pas honte de ça, moi j'ai honte. Ce n'est pas juste que moi je ne parle pas. C'est honte. Je n'ai rien dit quoi aux gens. Je n'ai rien dit quoi. Si on me dit je n'ai rien dit quoi. Quand on est en parlant de nous, quand on est en parlant de nous, pourquoi ? Pour voir qu'on a souffert, on a souffert, on s'en a souffert. Les gens sont morts on nous a frappés. On nous a mis en prison. Dieu nous a débrouillés. On a eu pouvoir. On n'a même pas dit que chose, on est divisé. on dit, mais Dieu à la salle ne se parle pas. Dieu mais à la salle ne se parle pas. C'est l'été. On n'a même pas dit qu'on est dix, on est trois, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'appeler, nous trois, on s'assoit dans la maison et puis on se parle. et à l'autre, ils veulent forcément écraser les autres. Pourquoi ? Vous allez m'écraser et puis vous allez en tenir quoi ? Vous allez me broyer et vous allez en tenir quoi ? C'est ça qui a fait que le pouvoir a l'arrêté dans votre main ? Non, non, non. Là, quoi, je vois venir venir. Et je vois des gens, je vois des gens comme moi, je connais là, qui veulent, qui m'assurent publiquement. Pardon. Pardon. Même Dieu n'est pas d'accord avec l'attitude. En fait, je vais par là. Voilà. J'ai un peu par l'eau aujourd'hui. Hein ? Voilà. La démocratie, c'est ça. Tu peux te dire ce que tu penses. Sans qu'on aille te broyer ou t'écraser parce que tu as dit quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un. Moi, là, vraiment, j'ai toujours dit ce que je pense. Peut-être que ce n'est pas bon, mais c'est comme ça je suis né. Donc, acceptez-moi comme ça. Supposons que c'est un défaut. C'est le seul défaut que je vous demande d'accepter. Hein ? Accepter ce défaut-là. Comme ça. Donc, chers parents, voici ce que je voulais vous dire. J'espère que 2019, là, on va se ressaisir. On va comprendre qu'on a besoin même du plus petit que soi. On a besoin d'être unis pour unir les Ivoiriens. Parce que plus, vous allez frustrer les gens, vous allez les insulter, vous allez dire ils ne sont rien. Dans ce pays, j'ai lu, j'ai entendu, Guillaume est fini, on va l'écraser, il n'est rien. Il est fini politiquement, diplomatiquement, militairement, tout. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça ne doit pas choquer quelqu'un. Non. Même si je suis fini, je suis petit, là. Voilà. On n'a plus besoin de plus petit que soi. Près de moi. Ça ne fait rien. C'est comme ça qu'on va grandir. Même si je suis rien. Je pourrais lui lâcher des individus. Non. Pourvu que la Cour d'Ivoire soit unie. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je vais à Cour de Cour président. Si Dieu me donne, je n'ai pas dit non. À combien ? Si Dieu me donne, je n'ai pas dit non. Bon. Mais, je suis chez moi à la maison. Tranquille, je suis assis. C'est Dieu qui donne le destin aux gens. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, il y a des gens, oui, il y a un vieux qui est venu me voir que pourquoi je vais voir Bétier. Bétier, il a été présent de Côte d'Ivoire ici. Quand vous allez habiter là, il y a un pont même qui porte son nom. Ou bien ? Non, laissez-moi voir Bétier, ça fait quoi ? Pourquoi vous le craquez, le voir Bétier ? Ce n'est pas un Ivoirien. Et puis, je suis arrivé à la maison à la famille, par exemple, moi-même, j'étais content. Les gens disent une langue qui est autre. Bétier, il est en train de plager. Il veut se plager. J'ai dit, mais en tout cas, même s'il me plage, c'est pas drame, c'est pas drame, la chérie, il n'est pas drame, il est en train de plager, il est en train de plager. Je ne sais pas, je suis fini, je suis fini. Bétier, c'est mon fils. Quand on va chercher par l'amour, il lui dit quelque chose qui est doux dans son oreille. Quand il dit quelque chose qui est doux dans son oreille, c'est qu'il y a la chambre qui est doux dans son oreille. Quand c'est Bétier, il dit quelque chose qui est doux dans mon oreille. Et puis, ça me fait plaisir dans mon cœur. si vous vous dites qu'il me plage, dites plus tout que pour bétier, je m'installe aussi. Mais vous passez votre temps à m'inciter tous les jours à renvoyer les gens à mettre les gens en prison et puis vous me dites qu'il ne faut pas quelqu'un encore de grave me dire quelque chose qui est doux dans mon oreille. C'est ça. Quand il m'a pris ma paix, il me dit quelque chose qui est doux dans mon oreille. C'est le contraire. Voilà. Mais là, c'est pour me plager, c'est pas drame. C'est pas drame, non, laissez-moi, on va me plager. C'est le contraire. Donc, c'est pas votre problème, laissez-moi ça. Que je suis arrivé à Bétier, comment j'ai parlé à Bétier ? Je le vois. Quand Bétier disait ici que j'étais son protégé là, qu'il était mon protecteur, combien on dit ça de moi ? Combien on dit ça de moi ? Alors. Non, vraiment, moi, où je suis là, je ne sais pas quoi. Je veux que les gens n'ont pas dit des beaux doutes dans mes oreilles, c'est tout. C'est bon, je vais me laisser saluer. Non, chers parents, chers parents, voilà le message que moi, je voulais vous livrer. on est dans la nouvelle année, je suis dans de bonnes dispositions. J'ai décidé que tout ce qui s'est passé là, je laisse tomber. 2018 est mort et tout ça. Donc, je suis...